On va voir des exemples maintenant. On va voir des exemples de récepteurs à activité tyrosine kinase. Ça va à des récepteurs à activité tyrosine kinase. Ça commence à être plus clair dans vos têtes. La voie des MAP kinase, la voie des PI3 kinase, les deux vont aboutir à des messages soit pour avoir un effet mytogène ou là pour avoir un effet de prolifération. Soit pour avoir un effet de prolifération. Donc ce sera vous qui seront interrogés. Donc concentrez-vous. D'accord ? Le récepteur de l'insuline est formé de deux sous-unités extracellulaires qui lient l'insuline. Voyez deux sous-unités extracellulaires. Deux sous-unités extracellulaires, c'est parce qu'il y aura une démérisation. Deux sous-unités bêta, intracellulaires, régulatrices, autophosphorylation et activité tyrosine kinase. C'est un récepteur à activité tyrosine kinase tout simplement. D'accord ? La fixation de l'insuline sur le récepteur, transformation, démérisation. Démérisation des deux sous-unités alpha qui va produire la démérisation des deux sous-unités bêta, les deux sous-unités bêta intracellulaires. Très bien. La démérisation des récepteurs, les sous-unités bêta des deux interagissent entre elles. Autophosphorylation et activation de l'activité tyrosine kinase, on est en train de se répéter. On l'a répété 30 fois, l'humain. Le recrutement de protéines cytosoliques possèdent un domaine SH, PTB, PH. PSH, c'est le domaine qui attire la protéine vers la phosphothyrosine. D'accord ? PTB, c'est le domaine qui attire ou qui fixe, excellent, qui fixe la protéine sur la phosphothyrosine. Et enfin, PH. PH, c'est le domaine qui fixe la protéine à la membrane plasmique. Donc, une de ces protéines cytosoliques, ou la plus importante de ces protéines cytosoliques, est la première à interagir avec le récepteur à insuline, c'est l'IRS. C'est la protéine IRS. Insuline et réceptor, substrat. Insuline et réceptor, substrat. Insuline et réceptor, substrat. Donc, on va introduire une nouvelle protéine pour le récepteur à insuline. C'est le récepteur, ou là, c'est la protéine IRS. C'est la protéine IRS. IRS va se fixer sur le récepteur phosphorylé. Quel récepteur? Récepteur à insuline. Phosphorylation de l'IRS. L'IRS va devenir phosphorylé et interagir avec deux groupes de protéines. La P60G, la P60G et la P60P. La P60G, pour la réponse nucléaire, recrutement de protéines particulières, en particulier la GRB2, qui déclenche la voie d'emapkinase. Pour la réponse cytosolique, interagir avec l'IP3, la PI3K, responsable de la formation de la protéine kinase C ou B. S'il vous plaît. L'insuline, elle a la capacité de recruter les deux voies. La voie d'emapkinase et la voie d'EPI3K. Qu'est-ce qui est nouveau pour moi? C'est que la voie d'EPI3K, je l'avais commencée directement du récepteur vers la P85. La voie d'emapkinase, je l'avais commencée du récepteur vers la GRB2. Il va y avoir l'IRS entre les deux. Le récepteur va passer par l'IRS et l'IRS va elle-même recruter la P85 ou la recruter, recruter la GRB2. Il n'y aura pas d'interaction directe entre la GRB2. Il n'y aura pas d'interaction directe entre la GRB2 et le récepteur ou là entre la P85 et le récepteur. Il y aura un autre élément, un nouvel élément qui est l'élément IRS. Qui est l'élément IRS. C'est l'élément clé. C'est l'élément clé du récepteur qui dépend de l'insuline. Donc quand j'ai un récepteur à l'insuline, il y aura fixation de l'insuline sur son récepteur. Il y aura activation, changement de conformation, dimérisation, activation des cytotophosphorylation, autophosphorylation, attraction d'une proténie qui s'appelle l'IRS. L'IRS qui va se phosphoryler par le récepteur sur un résidu thyrosine. Cet IRS va interagir soit pour simuler la voie des MAP kinase, soit pour simuler la voie des PI3 kinase. La voie des MAP kinase, c'est la voie P60G. La voie des MAP kinase, c'est la voie P60G. Et la voie des PI3 kinase, c'est la voie P60P. C'est la voie P60P. C'est la voie P60P. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'avais dit que la voie des MAP kinase, elle avait un effet mythogène. Elle avait un effet de genèse. D'accord? Donc, je fais au genèse, P60G. D'accord? Ou la voie des PI3K, je vous avais dit qu'elle avait un effet de prolifération et de survie. Prolifération. P60P. P from proliferation. D'accord? P60P. Prolifération. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, je vais activer via l'IRS les deux voies. La voie des MAP kinase et la voie des PI3K. Alors, je vais vous dire que la voie des MAP kinase, c'est une voie nucléaire. C'est une réponse nucléaire. Alors que la voie des PI3K, c'est une réponse cytosolique. C'est une réponse cytosolique. C'est une réponse cytosolique. Allez-y. Elle peut activer les deux voies en même temps. Elle peut activer une seule voie. Cela dépend de la demande. Cela dépend des besoins de la cellule. Mais selon les besoins de la cellule, il y aura d'autres facteurs qui contrôleront les deux voies. Qui contrôleront les deux voies. Mais chez l'insuline, il y a l'insuline, il y a multiplication. Attention. D'accord. Mais on ne peut pas. Qu'est-ce qui va contrôler cela ? Les types de protéines intracellulaires. Je peux avoir une cellule qui n'a pas les protéines des MAP kinase. Elle ne va avoir que les protéines de la PI3K. Est-ce qu'elle peut activer la MAP kinase ? Elle ne peut pas parce qu'elle ne possède pas ces protéines. D'accord. Il peut y avoir des inhibiteurs de la RAS, des inhibiteurs de la RAF. Il peut y avoir des inhibiteurs de la AKT. Il peut y avoir des inhibiteurs de la PDK. Donc, il y a des milliers, des millions d'autres facteurs qui peuvent interagir. L'essentiel, c'est que l'insuline, via l'IRS, peut activer la PI3K ou la voie des MAP kinase. Ou la voie des MAP kinase. La AKT sera responsable des effets métaboliques de l'insuline par la voie de la PI3K. Son activation s'exerce sur plusieurs protéines particulières. On va voir quelques exemples. Quelques exemples. La AS160. La AS160 qui est une protéine cible de la voie PI3 kinase. Regardez la AS160, c'est quoi sa fonction. En l'absence d'insuline, la AS160 n'est pas phosphorylée. La AS160, en l'absence d'insuline, elle est déphosphorylée. Très bien. Elle est localisée dans les membranes des vésicules intracellulaires contenant les glutcates. Donc, j'ai une vésicule. D'accord? J'ai une cellule. Vous vous concentrez. J'ai une grosse cellule. Et ces cellules, elles n'ont pas encore fixé l'insuline. Elles n'ont pas encore fixé l'insuline. Au niveau de cette cellule, j'ai des vésicules. J'ai des vésicules d'exocytose. Et ces vésicules, elles contiennent dans leur membrane des glutcates. D'accord? Des glutcates. Et elles contiennent aussi une protéine qui s'appelle la... Qui s'appelle la AS160. Qui s'appelle la AS160. Voici la AS160. C'est des protéines contenues dans les membranes des vésicules de glutcates. D'accord? La protéine, comment je l'ai appelée? Je l'ai appelée AS160. Je l'ai appelée AS160. 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 Donc, les vésicules contiennent de la AS160. Elles contiennent de la AS160. Très bien. La AS160 est un inhibiteur de la translocation des glutcates. Donc, la présence de cette AS60, qui est non phosphorylée. Elle n'est pas phosphorylée. La présence de la AS160 ici, elle va inhiber la translocation. Elle va empêcher les vésicules de sexocytés. Elle va empêcher l'expression des glutcates. Elle va empêcher l'expression des glutcates. Les glutcates, quelles sont les cellules qui peuvent exprimer les glutcates? Ce sont les cellules insulino-dépendantes. Ce sont les cellules insulino-dépendantes. Principalement, la cellule musculaire et la cellule adipeuse. La cellule musculaire. Vous n'avez pas la cellule musculaire et la cellule adipeuse, s'il vous plaît. Donc, j'ai des vésicules. Ces vésicules, elles contiennent quoi? Les vésicules, elles contiennent des glutcates. Les glutcates sont en voisinage avec des protéines qui s'appellent les AS60. Les AS60. Il n'y a pas d'exocytose parce que les AS60 l'inhibent. Les AS60 inhibent l'exocytose, inhibent l'expression des glutcates. Ils sont dans quel état? Déphosphorylés. Bravo! Déphosphorylés ou non phosphorylés. Lorsque l'insuline vient, la AKT, la AKT, la AKT phosphoryl, le AS60. C'est un effet d'inhibition levée ou de levée d'inhibition avec E. Nayan, translocation des glutcates sur la membrane plasmique. Sur la membrane plasmique. Qu'est-ce qui va se passer en fait? L'insuline va se fixer sur son récepteur. La fixation de l'insuline va activer la voie de la PI3K. La PI3K va transformer le PI2 en PI3. Le PI3 va attirer la PDK. La PDK va se fixer par son domaine pH sur le PI3. La PDK deviendra active. Elle va phosphoryler l'AKT. L'AKT va phosphoryler la S60. L'AKT va phosphoryler la S60. L'AKT va phosphoryler la S60. La AKT va phosphoryler la S160. Et la S160 va devenir inactive. Elle ne va plus réaliser sa fonction d'inhibition des glutcates. Les glutcates pourront être exprimées. Donc en fait, l'expression des glutcates, l'expression des glutcates se fait par l'EV d'inhibition. L'expression des glutcates se fait par l'EV d'inhibition des AS160. L'expression des glutcates se fait par l'EV d'inhibition exercée par les AS160. Est-ce que c'est clair? On avance. Je ne vais pas vous poser de questions de quand. On attend qu'on termine le tout. Ou même, je vais vous poser des questions au hasard. On a terminé avec la AS160. On va voir la GSK. Mais chez l'équipe, d'accord? Mais chez J Jardin, G Garçon, GSK. D'accord? Très bien. Notre deuxième exemple portera sur la GSK. La glycogène synthase kinase, la jeunesse sportive cabine. La phosphorylation de la GSK provoque son inactivation. Là, la GSK, elle est inactivée par phosphorylation. Vous voyez que la phosphorylation des protéines, elle peut induire leur activation ou bien leur inhibition. On se concentre. Glycogène synthase kinase. Glycogène synthase kinase. Maintenant, c'est une protéine qui va phosphoryler la glycogène synthase pour que la glycogène synthase me réalise une glycogène jeunesse. Pour que la glycogène synthase me réalise une glycogène jeunesse. Très bien. La phosphorylation de la GSK provoque son inactivation. Pas de phosphorylation de la glycogène synthase qui devient active. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La glycogène synthase est activée à l'état des phosphorylés. La glycogène synthase est activée par une phosphatase. La glycogène synthase est activée à l'état des phosphorylés. Donc, quand je phosphoryle la glycogène synthase, je l'inhibe. Quand je déphosphoryle la glycogène synthase, je l'active. D'accord ? Très bien. L'enzyme qui est responsable de la déphosphorylation ou bien de l'activation de la glycogène synthase, c'est une phosphatase. Et l'enzyme qui est responsable de l'inhibition de la glycogène synthase ou bien de sa phosphorylation, c'est une GSK. C'est une glycogène synthase qui n'a. Donc, c'est quoi le rôle de la GSK ? La GSK phosphorylée la glycogène synthase. La GSK inhibe la glycogène synthase. Est-ce que c'est clair ? La GSK inhibe la glycogène synthase. Je reprends. La phosphorylation de GSK provoque son inactivation, pas de phosphorylation de la glycogène synthase. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette phrase ? Il nous dit que la glycogène synthase kinase, que la GSK elle-même, elle est active à l'état déphosphorylé. Elle est active à l'état déphosphorylé. Donc, quand je la déphosphorylée, elle est active. Elle va phosphoryler la glycogène synthase pour l'inhibir. D'accord ? Et elle est inactive à l'état phosphorylé. Elle est inactive à l'état phosphorylé. Tout va être plus clair avec un petit schéma. Voici la glycogène synthase. Voici la glycogène synthase. Ça, c'est la glycogène synthase. La glycogène. Ça, c'est la glycogène. C'est la glycogène synthase active. Ça, c'est la glycogène synthase active. Glycogène synthase. Mais ça est activée. Elle est activée. Elle est activée. Ça, c'est la glycogène synthase inactive. Ça, c'est la glycogène synthase inactive. La glycogène synthase active et la glycogène synthase inactive. La glycogène synthase est active à l'état de phosphorylée. Elle est active à l'état de phosphorylée. Très bien. Donc, elle est active comme ça, à l'état de phosphorylée. Et la glycogène synthase est inactive à l'état de phosphorylée. La glycogène synthase est inhibée à l'état phosphorylé. Elle est inhibée à l'état phosphorylé. Quel est l'enzyme qui est responsable de la déphosphorylation? C'est une phosphatase. C'est une phosphatase. C'est une phosphatase. C'est une phosphatase qui est responsable de cette déphosphorylation. Phosphatase. Et quel est l'enzyme qui est responsable de la phosphorylation? C'est la GSK. C'est la GSK. C'est la glycogène synthase kinase. Donc la glycogène synthase kinase est responsable de la phosphorylation et donc de l'inhibition de la glycogène synthase. Cette GSK, elle est active à l'état des phosphorylés. Elle est active à l'état des phosphorylés. Elle est active à l'état des phosphorylés. Et donc quand elle réalise cette fonction qu'elle est en train de réaliser, la phosphorylation de la glycogène synthase, elle est active à l'état des phosphorylés. Quand elle est phosphorylée, elle devient inactive. La GSK est inactive à l'état phosphorylés. Est-ce que c'est clair? La glycogène synthase est active à l'état des phosphorylés. La glycogène synthase est inactive à l'état phosphorylés. La glycogène synthase est inactive à l'état phosphorylés. Quel est l'onzole qui est responsable de la phosphorylation de la glycogène synthase? C'est la GSK. C'est la GSK qui inhibe, c'est la GSK qui inhibe la glycogène synthase par sa phosphorylation. C'est la GSK qui inhibe la glycogène synthase par sa phosphorylation. Cette GSK, elle est elle-même activée par des phosphorylés et inhibe par phosphorylation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour le moment, la GSK est active sous quelle forme? La glycogène synthase est active sous quelle forme? Très bien, très bien. La glycogène, la GSK, qu'est-ce qu'elle fait? Très bien. Comment? On l'a? On l'a? Très bien. Et on réalise cette fonction. Comment elle est pour pouvoir réaliser cette fonction? Elle est activée. Donc elle est la GSK. Quand elle réalise la fonction de phosphorylation, elle est activée. Quand elle réalise la fonction de phosphorylation, pardon, elle est activée. Elle est comment quand elle est activée? Excellent, des phosphorylés. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien, bravo. Une question? Très bien. Sûr? On avance. Donc, on va relire cette phrase. Elle va paraître beaucoup plus claire. La phosphorylation de GSK provoque son inactivation. Donc, elle ne va plus phosphoryler la glycogène synthase et la glycogène synthase devient active. Donc, la phosphorylation de la GSK active la glycogène synthase. La phosphorylation de la GSK active la glycogène synthase. La phosphorylation de la GSK active la glycogène synthase. Très bien. La phosphorylation part par la voie de PI3K. Toujours, d'accord? Le SREBP, le Stero-Regulated Element Binding Protein. L'acetyl-CoA. L'acetyl-CoA. Notre chair, acetyl-CoA. Notre amour, acetyl-CoA. Le carrefour métabolique de toutes les réactions enzymatiques à l'intérieur de la cellule. Le point de liaison entre tous les métabolismes, qu'ils soient lipidiques, qu'ils soient glucidiques ou qu'ils soient protéiques. L'acetyl-CoA. L'acetyl-CoA est le précurseur des lipides via l'acetyl-CoA carboxylase puis l'acide gras synthase. Vous vous souvenez de vos cours sur les lipides? Oui? Très bien. Qui a dit oui? Vous allez me répondre alors. L'acetyl-CoA est le précurseur des lipides via l'acetyl-CoA carboxylase puis l'acide gras synthase. Que va faire l'acide gras carboxylase? Parlez-moi de l'acetyl-CoA carboxylase. L'acetyl-CoA carboxylase est une enzyme qui est responsable. L'acetyl-CoA carboxylase est une enzyme qui est responsable de l'acetyl-CoA carboxylase. Oui, vous avez raison pour la deuxième enzyme. Vous avez très raison pour la deuxième enzyme. Et il faut parler avant de l'acetyl-CoA carboxylase. L'acetyl-CoA carboxylase est une enzyme qui est responsable de la carboxylation de l'acetyl-CoA. La carboxylation de l'acetyl-CoA est responsable de la transformation de l'acetyl-CoA en malonil-CoA. On vous a dit que c'est une enzyme à biotines. C'est-à-dire qu'elle dépend de la vitamine B8. D'accord? Et on vous a dit que la fixation du CO2 est transitoire. La fixation du CO2 est transitoire. Parce que, comme a dit votre camarade, il y aura ensuite l'action de l'acide gras synthase. L'acide gras synthase qui est une enzyme constituée d'un homodimer. Constituée d'un homodimer. Et l'homodimer est constitué de deux monomères identiques disposés en tête bêche. Et chaque monomère est constitué de sept enzymes avec un acide carrière protéine. La réaction enzymatique est réalisée sur une phosphopontéthine. Et l'acide gras en cours de synthèse est porté par une acide carrière protéine qui est en face. Qui est en face. Il y aura une synthèse de deux acides gras en même temps. Il y aura une synthèse de deux acides gras en même temps. Très bien. Et au cours de chaque phase, au cours de l'ajout de chaque malonyl-CoA, je vais passer par cette réaction enzymatique. Et l'acide carrière protéine va transporter l'acide en cours de formation sur l'enzyme. Sur l'enzyme pour qu'à la fin je libère un acide gras. Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? La fixation du CO2, elle est transitoire. Parce que le malonyl-CoA, j'ai un acide-CoA, il y aura une fixation du malonyl-CoA, puis il y aura une sortie du CO2. Et c'est ce qui me permet d'avoir un nombre pair d'atomes de carbone. C2, C4, C6, C8, C2. D'accord? Dans certaines situations, je peux avoir un nombre. Un pair, ce n'est pas important. Donc, la synthèse d'un acide gras, elle passe par l'action de l'acide co-acaraboxylase, qui est une enzyme ablutine, qui est une enzyme clé de la synthèse, qui est une enzyme soumise à régulation, qui est une enzyme qui est inhibée par l'acide palmitique, qui est inhibée par l'acidrate et qui est activée par l'ADP. D'accord? C'est une enzyme qui est soumise à régulation et qui me compte par la voie de la synthèse des lipides. Cette enzyme, l'action de la synthèse, qui est la synthèse du malonyl-CoA à partir de l'acide co-ac, la synthèse du malonyl-CoA à partir de l'acide co-ac, cette enzyme, son résultat, c'est quoi? C'est le malonyl-CoA. Elle sera suivie par une autre enzyme qui est le complexe enzymatique acide gras et base. Acide gras et base. Donc, c'est l'acide co-ac qui est responsable de la synthèse des lipides en passant par deux enzymes. La première est la malonyl-CoA synthase ou l'acide co-acaraboxylase. L'acide co-acaraboxylase. Et la deuxième enzyme, c'est bien l'acide gras synthase. L'acide gras synthase, c'est pour cela que je dois passer par ces deux enzymes. Je dois passer par ces deux enzymes pour avoir un acide gras, un joli acide gras à partir de l'acide co-ac. D'accord? Très bien. La transcription de ces deux enzymes. La transcription de ces deux enzymes. Acide co-acaraboxylase et acide gras synthase. Ces deux enzymes, c'est des protéines. D'accord? C'est des protéines, donc je dois pouvoir les synthétiser. Pour les synthétiser, je dois avoir de l'information génétique. Donc, la transcription de ces deux enzymes ou la transcription des gènes de ces deux enzymes est stimulée par le SREBP. Le SREBP va agir en tant que facteur de transcription. Il va stimuler la transcription des gènes de l'acide gras synthase et de l'acide co-acaraboxylase. Sa phosphorylation par AKT et M-OR permet son passage dans le noyau et la transcription de ces gènes. Donc, c'est un facteur de transcription. T'as vu pas? C'est un facteur de transcription, mais qui va agir. Pourquoi? Pour simuler la synthèse des acides gras. Donc, c'est une voie métabolique ou la nucléaire? Métabolique. Métabolique. Même s'il entre dans le noyau, son rôle, ce n'est pas vraiment la multiplication. D'accord? Il va entrer dans le noyau, il va stimuler la synthèse de nouvelles protéines, mais ces protéines ont un rôle métabolique. C'est la synthèse des acides gras. Et c'est pour cela que j'ai utilisé la voie des PI3K. La voie des PI3K. La phosphorylation se fait par les AKT. Les AKT appartiennent à la voie des PI3K. Les AKT appartiennent à la voie des PI3K. J'ai pris, j'ai phosphorylé le AKT, le AKT a phosphorylé le MTOR, et le MTOR va me stimuler cette voie. Et on avait dit que c'était le PI3K, la PI3K qui est responsable des voies de prolifération. Et si c'est une voie de prolifération, de survie, je suis en train de synthétiser des acides gras. Je ne suis pas en train de me multiplier. Et c'est pour cela que j'ai activé, via les récepteurs de l'insuline, cette voie. Cette voie. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Très bien. Très bien. Quatrièmement, le FOXO1. Où est la FOXO1? D'accord? L'arrêt de la néoglucogenèse. L'arrêt de la néoglucogenèse. L'arrêt de la néoglucogenèse. Très bien. L'arrêt de la néoglucogenèse se fait par inhibition de ces enzymes. Elle se fait par inhibition de ces enzymes. Qu'elle est la PEPSECA phosphoenolpuluvat carboxykinase. D'accord? La PEPSECA et glucosysphosphatase. La glucosysphosphatase, c'est la dernière enzyme de la néoglucogenèse. C'est l'enzyme qui est responsable de la libération du glucose libre à partir du glucosysphosphate. C'est l'enzyme qui est contenu dans le foie et dans le rein. C'est pour cela que ce sont les deux principaux tissus qui peuvent réaliser la néoglucogenèse et qui n'est pas présente dans le muscle. Et c'est pour cela qu'on dit que le muscle ne peut pas libérer du glucose libre et que le muscle n'intervient pas dans la régulation de la glycémie. Dans la régulation de la glycémie. Très bien. Très bien. L'arrêt de la néoglucogenèse va se faire par l'inhibition de la transcription de ces enzymes clés. Cette inhibition est régulée par le facteur de transcription FOX1. FOX1 est active à l'état des phosphorylés. FOX1 est active à l'état des phosphorylés et se trouve dans le noyau. AKT, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va le phosphoryler, elle va l'inhiber et le maintient dans le cytosol. Quand il est phosphorylé, il est piégé dans le cytosol. Il ne peut pas entrer dans le noyau. Pas de transcription de gène. Arrêt de la néoglucogenèse. Donc l'insuline, elle va inhiber la néoglucogenèse en inhibant la FOX1. En inhibant la FOX1, puisque la transcription des gènes est régulée par le facteur de transcription FOX1. Les FOX1 veulent vous dire que le FOX1 active la néoglucogenèse. La FOX1 active la néoglucogenèse. La FOX1 active la néoglucogenèse. Mais bon, la FOX1 active la néoglucogenèse comment ? La FOX1 est un facteur de transcription. Il est actif à l'état des phosphorylubines. Quand il est actif, il est dans le cytosol, il va entrer dans le noyau. Quand il va entrer dans le noyau, il va activer la transcription de certains gènes. Principalement les gènes des ozules souris à régulation. Comme la PEPSECRA et la glycosysphosphatase. Excellent, la glycosysphosphatase. Quand il les exprime, elles vont agir. Quand elles vont agir, ils ont eu la néoglucogenèse. L'insuline, elle va activer la voie de la AKT, elle va activer la voie de la PI3K. La PI3K va stimuler la phosphorylation du FOX1. La phosphorylation du FOX1 va lui piéger dans le cytosol. Il ne pourra pas entrer dans le noyau. Il ne pourra pas stimuler les gènes, bien stimuler les enzymes, stimuler la sécrétion, bien stimuler la transcription des gènes, des enzymes de la néoglucogenèse. Et il n'y aura pas de néoglucogenèse. Il n'y aura pas de néoglucogenèse. Il n'y aura pas de néoglucogenèse. Donc ici, c'est un récapitulatif des deux voies. La voie des Mopkinazes et la voie des PI3K. Je vous avais dit, je vous avais dit que, au niveau d'un récepteur à l'insuline, je ne commence pas directement les deux voies par le récepteur. Je vais faire interagir quoi? Je vais faire interagir quoi? Le, le, le? L'IRS. Très bien. Et c'est l'IRS qui va m'activer le PI3K, ou là, qui va m'activer la sous-unité P85 dans la voie des PI3K kinase. Et c'est l'IRS qui va, qui va se fixer, qui va stimuler la GRB2 quand il s'agit de la voie des MAP kinase. Quand il s'agit de la voie des MAP kinase. On a terminé avec le récepteur à l'insuline. On a terminé avec le récepteur à l'insuline. S'il vous plaît, on a vu plusieurs exemples. C'est très important ce que je vais vous dire maintenant. On a vu quatre exemples. Quatre exemples. On a vu le premier exemple, c'était l'exemple de la AS160. Le deuxième exemple, c'était l'exemple de la GSK. Le troisième exemple, c'était l'exemple de? ASRB. Excellent. De la ASRBP ou de la synthèse des acides gras. Très bien. Le quatrième exemple, c'était l'exemple de la FOX. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'effet métabolique à chaque fois. L'effet métabolique à chaque fois. Vous allez voir que c'est un effet que vous connaissez. Que c'est un effet qui se comprend logiquement. Que c'est un effet insulinique. Que c'est un effet insulinique. On commence par le premier. Le premier était quoi? C'était la levée d'inhibition des glutes 4. L'insuline. Elle a bénéblier l'insuline quand elle se fixe sur le récepteur. Elle va favoriser l'expression des glutes 4. Voilà pourquoi. Le deuxième effet, c'était quoi? C'était la GSK. Et l'effet, c'était quoi? C'était la levée d'inhibition sur la glycogène synthase. On sait tous que l'insuline est une hormone de mise en réserve. L'insuline stimule la glycogène en jeunesse. 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 Et l'insuline, puisqu'elle va se fixer et elle va activer quoi? Elle va inhiber en phosphoridon. Cette fameuse GSK, la GSK sera inhibée, elle ne pourra plus inhiber la glycogène synthase. La glycogène synthase va devenir active. Donc l'insuline va activer la glycogène en jeunesse. C'est un effet hypoglycénion. Elle va retenir le glucose et va sortir sous forme de glycogène. Sous forme de glycogène. Troisième effet, c'était la synthèse des acides gras. Supposons que j'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'acides co-A libres. L'acides co-A est un facteur énergétique. L'insuline, l'insuline, l'insuline est une offre de mise en réserve. Elle va stimuler l'utilisation de cet acides co-A pour synthétiser des acides gras. Attention, attention, attention. Ici, il ne faut pas tomber dans la contradiction. Les acides gras, il y a deux sources d'acides gras. Deux sources d'acides gras. Je peux avoir des acides gras par la dégradation des lipides. J'ai des triglycérides, j'ai des lipides complexes. Je commence à les dégrader. Je dégrade les triglycérides et j'obtiens des acides gras. Est-ce que cet effet est inhibé ou est-il stimulé par l'insuline? Il est inhibé par l'insuline. Il est inhibé. L'insuline est une hormone de mise en réserve. Elle inhibe la lipolyse. Elle inhibe la lipolyse. Elle inhibe la lipolyse. Au contraire, elle stimule le stockage des lipides, le stockage des acides gras sous forme de triglycérides. Et n'ayant, l'insuline, elle va vraiment et réellement, elle va stimuler la synthèse des acides gras. Mais ce n'est pas pour les libérer. L'insuline, ici, elle ne stimule pas la synthèse des acides gras pour que les acides gras soient libérés dans le sang. Non, elle stimule la synthèse des acides gras pour récupérer l'acide coa et le mettre sous forme d'acides gras. Donc, les acides gras, elle va les internaliser dans du glycérol pour avoir des triglycérides et les stocker. Attention, ici, la synthèse ou la génération d'acides gras par de l'insuline. Ce n'est pas des acides gras qui vont être libérés. C'est un effet contraire à l'action de l'insuline. L'insuline est née à un effet de mise en réserve. Donc, elle va s'assynthétiser des acides gras. Mais, premièrement, ces acides gras ne viennent pas de la dégradation des lipides complexes. Deuxièmement, ces acides gras vont être utilisés pour la mise en réserve. Ne tombez pas dans la contradiction. Ne tombez pas dans la contradiction. Comme vous voyez les effets enzymatiques, comme la lipoprotéine lipase. Vous vous souvenez de la lipoprotéine lipase? La lipoprotéine lipase. C'est une enzyme qui est responsable de la dégradation de la lipoprotéine. On vous a dit que la lipoprotéine lipase était stimulée par l'insuline. Quand j'avais vu le cours pour la première fois, j'avais votre âge, j'étais jeune. Quand j'avais vu cette phrase la première fois, la lipoprotéine lipase est stimulée par l'insuline. Pour moi, c'était une contradiction. Pourquoi c'était une contradiction? Parce que la lipoprotéine lipase va libérer des acides gras. Pourquoi la lipoprotéine lipase est stimulée par l'insuline? Parce que la lipoprotéine lipase, c'est une lipase qui va dégrader les lipides des lipoprotéines. Elle va dégrader les lipides qui sont contenus des lipoprotéines que j'ai mangés. Manger, c'est les kilomicrons. D'accord, donc les kilomicrons sont des lipoprotéines riches en acides gras. Je les mange, je les synthétise, je synthétise les kilomicrons. Puis les kilomicrons vont subir l'action de la lipoprotéine lipase. Mais la lipoprotéine lipase, c'est quoi son action? C'est une lipase. Elle va dégrader les acides gras. Elle va enlever les acides gras des lipoprotéines pour ensuite les stocker à l'intérieur de la cellule. Donc ce n'est pas contradictoire. La lipoprotéine lipase, elle est stimulée par l'insuline, même si c'est une lipase. Même si c'est une lipase parce que les acides gras récupérés vont être stockés. Parce que les acides gras récupérés vont être stockés. Les acides gras qui sont récupérés vont être stockés. Est-ce que c'est clair? Donc on a vu quatre effets. Le dernier effet, la FOX1. La FOX1 qui est un facteur de transcription. Le facteur de transcription, d'ailleurs, il active la néoglycogenèse. L'insuline va l'inhiber. Et bien sûr, l'insuline inhibe la néoglycogenèse parce que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. L'insuline inhibe la néoglycogenèse parce que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Très bien, on a terminé avec les récepteurs à l'insuline. On va passer à un autre chapitre.